Jessica, dis la vérité, tu sais de quoi tu s'ouvres, il ne te reste que trois jours à vivre, confesse et tu seras sauvée. Je m'appelle Jessica, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui témoigne de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Mais avant, je t'invite à t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. J'ai grandi dans une famille que je qualifierais de religieuse. Nous allions à l'église tous les dimanches, je dis bien tous les dimanches, mais personne de nous n'avait une relation personnelle avec Dieu. Nous continuons à vivre et à nous plaire dans le péché. N'en parlons plus de la prière. Je ne savais même pas prier. D'ailleurs, je ne priais jamais. Lorsque les gens autour de moi priaient, je me contentais de les écouter. En fait, je croyais que tout ceci était pour les autres et non pour moi. Tous ceux qui avaient une relation sérieuse avec Jésus, je les appelais pastos. Et ça m'amusait vraiment. Tout avait commencé à l'âge de 18 ans. Je venais d'une famille pauvre. Mes parents avaient plusieurs enfants à élever et avaient du mal à joindre les deux bouts. Je n'étais pas du tout heureuse car je détestais vivre dans ces conditions-là. J'ai rencontré un monsieur un soir alors que je rentrais chez moi. C'était un monsieur d'une cinquantaine d'années. Il avait une grosse voiture et ça se voyait qu'il avait beaucoup d'argent. Il m'invita à sortir avec lui et je n'ai pas réfléchi. J'ai accepté. Monsieur Paul, c'est ainsi qu'il s'appelait, était un homme avec beaucoup d'argent. Et comme je voulais à tout prix sortir de la pauvreté, j'ai vu en lui une mine d'or. Il était mon chouga d'Adi, comme on les appelle communément. Paul me donnait tout ce que je voulais. Après trois mois de relation, il m'avait fait déménager dans un appartement chic, dans un quartier huppé de la ville. Il m'avait aussi offert une boutique de vente de vêtements prête à porter. Je l'avais même présenté à ma famille qu'il avait aussi accepté, vu qu'il avait beaucoup d'argent. Il résolvait tous les problèmes que ma famille pouvait traverser. Je me souviens qu'un soir, ma mère m'appela. Elle était toute en pleurs. Princesse, ton père vient de faire un accident de moto, il est actuellement à l'hôpital. Il doit subir de toute urgence une opération, mais les médecins disent que ça coûte beaucoup d'argent. Tu connais notre situation, nous ne pouvons pas réunir tout cet argent. S'il te plaît ma fille, fais quelque chose, appelle Paul et demande lui de l'aide. Oh mon Dieu ! Maman s'il te plaît, calme-toi, ne pleure plus. J'ai compris maman, ne t'inquiète pas. Je l'appelle tout de suite. D'accord ma fille, appelle-le s'il te plaît, appelle-le. Ok maman, sois tranquille. J'appelais immédiatement Paul pour lui annoncer la nouvelle. Allô Paul, c'est moi. Oui ma chérie, pourquoi pleures-tu ? Mon père, mon père a eu un accident, il doit être opéré. Pour cela, les médecins demandent beaucoup d'argent. Il est dans quel hôpital ? Je t'enverrai l'adresse par SMS, on se retrouve là-bas. A tout à l'heure. D'accord. Quelques heures plus tard, nous étions arrivés à l'hôpital. Les têtes de santé de papa étaient vraiment critiques. Nous n'avions même pas le droit de le voir. Paul allait causer avec maman pour avoir une idée à propos de la somme d'argent demandée pour son opération. Maman lui rendit compte et il promit de faire le maximum pour en trouver. Maman le remercia infiniment. Papa fut finalement opéré et commençait à aller mieux. Un soir, Paul vint dans mon appartement. Il était tout désemparé. Il me dit, princesse, je suis foutue. Je vais mourir. Comment ça tu vas mourir ? Si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Pour me sauver, mon marabout me demande de lui apporter chaque mois les monstrues d'une femme. Et comme tu es ma femme, j'aimerais que tu me sauves la vie. C'est tout ? C'est juste ce qui te met dans un tel état ? Ne t'inquiète pas, je le ferai. Merci ma puce, tu viens de me sauver la vie. J'ignorais que ce que je m'apprêtais à faire allait détruire complètement ma vie. Chaque mois, je collectais mes monstrues et je les remettais à Paul. Je remarquais que pendant ce temps, ses affaires fleurissaient. Il avait de plus en plus d'argent et rajeunissait de jour en jour. Pour m'encourager dans ce que je faisais, Paul me donnait beaucoup d'argent. Il m'avait même offert une voiture. J'étais au sommet de la gloire. Tous mes frères et sœurs m'admiraient. Un an plus tard, je suis tombée malade. Je ne savais d'où provenait la maladie. Je fis le tour des hôpitaux, mais les examens ne révélaient rien. Je m'enfermais chez moi. Ne décrochons plus les appels des membres de ma famille. Quant à Paul, il avait complètement disparu. Il ne décrochait plus à mes appels et ne passait plus me voir dans mon appartement. Le comble est que je ne connaissais pas où il habitait. Je souffrais donc en silence en me cachant de ma famille. J'avais juste une amie qui m'aidait. Un matin, alors que je sentais mes forces m'abandonner, je demandais donc à mon amie d'appeler ma famille pour que je leur dise au revoir, car je savais que j'allais mourir. Dans la soirée, mes parents vint me rendre visite. Princesse, pourquoi ne décrochais-tu pas à nos appels ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Maman, je sais que je suis en train de mourir. Je voulais juste vous dire au revoir. Non, ma fille, ne dis pas ça. Ne dis pas de telles choses. Nous allons t'emmener chez un grand marabout et tu vas guérir. Ma mère et nous, nous étions mises à pleurer. Et pendant ce temps, papa a démarré la voiture pour m'emmener chez un marabout. Nous avions rencontré plusieurs marabouts, mais leur diagnostic était que nous sommes arrivés très tard, qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi et que j'allais automatiquement mourir. Mes parents me ramènent à la maison et j'y passais la nuit. Épuisée, je me suis endormie. Je vis un songe. Dans ce songe, Jésus-Christ était placé devant moi me disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que si je croyais en lui, je serais sauvée. Et dans mon rêve, je me rappelle avoir répondu, oui Seigneur, je veux être sauvée. Je me réveillais en sursaut et la chose que je demandais à ma mère, c'est de m'emmener voir un homme de Dieu. Ma mère ne comprenait pas pourquoi j'avais subitement envie de rencontrer un homme de Dieu. Mais elle m'y emmena quand même. Arrivé chez l'homme de Dieu, il me dit, comment t'appelles-tu ma fille ? Princesse, je m'appelle princesse. Je voulais parler, mais il y avait comme une force qui m'empêchait de le faire. Et le pasteur insistait qu'il fallait que je me confesse. Deux jours passèrent et je n'arrivais toujours pas à parler. Puis, me rappelant du rêve que j'avais fait, je criais à Jésus de ne pas m'abandonner. Je passais toute la nuit à demander la force à Dieu de parler, de me confesser. Le lendemain, lorsque le pasteur arriva, je confessais devant toute ma famille ce que j'avais fait avec Paul. Je demandais pardon et le pasteur pria pour moi. Dans ma phase de repentance, je retrouvais peu à peu la guérison. En fait, Paul se nourrissait de ma vie, de mon être lorsque je lui remettais mes monstres. C'était une pratique sataniste pour détruire ma vie au profit de la sienne. Mais je rendais grâce à Dieu chaque jour de m'avoir délivré de la mort. Aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. Ma famille et moi avons connu qui était réellement le Seigneur Jésus. Et nous avons décidé chacun d'avoir une vraie relation avec lui. Je suis mariée et j'ai deux enfants. Je prie que toi aussi, tu aies une relation personnelle avec Jésus Christ. Sois béni. Shalom.